Elle est née un 8 mars, un signe du destin, diront certains. Mon invité nous a fait voir les barbecues sous un autre jour et c'est sa force, elle arrive à imposer ses thèmes dans le débat public, bye que bye. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Alors votre première télévision, je crois en tout cas, vous ne l'avez pas faite en tant que femme politique mais en tant que romancière, autrice d'un roman policier, très exactement, c'était en 2007 pour un polar intitulé Épluchure à la Lilloise. C'est un homme qui est retrouvé mort et une partie du torse arraché, enfin épluché, et cet homme est entouré de femmes dans sa vie et donc il faut savoir qui a eu cette idée saugrenue de l'éplucher. Il y a 4 ans, exacerbée par un chef, elle se venge la nuit avec des mots. Moi j'ai commencé à écrire quand la coupe a été trop pleine. C'est une caricature d'un de mes chefs. Une caricature parce que, en fait le soir c'était un peu comme une poupée vaudouge, là. Je suis plantée des aiguilles le soir maintenant, quoi. Qui a eu l'idée saugrenue d'éplucher cet homme sinon vous, Sandrine Rousseau ? Non mais ça me fait rire parce que cet extrait a mis encore toutes les... Oui, tout le monde, ça tourne en boucle sur internet, c'est assez drôle. Et puis ça crée une panique morale alors que c'est un livre qui est complètement humoristique. Enfin, il faut le lire, rien n'est sérieux là-dedans. Mais ça y est, c'est la panique morale. De toute façon, dès que je parle, il y a une panique morale. Rassurez-vous, je n'ai touché personne. Ce qui m'intéresse dans cet archive derrière, évidemment, le côté un peu humoristique, second degré que vous aviez adopté dans ce roman, c'est qu'on y trouve déjà à la fois le féminisme et la radicalité aussi. Et l'écologie, parce que ce qui n'est pas dit dans l'extrait, c'est qu'il y a un fond écologique dans ce roman policier. Féminisme, radicalité, écologie, c'était déjà en vous à l'époque ? Mais oui, mais je pense que ça, c'est vraiment marrant parce que dans les critiques qu'on me fait, il y a beaucoup le fait que je sois opportuniste. Alors qu'en fait, si vous prenez toutes mes déclarations, et je crois depuis 20 ou 30 ans, je n'ai pas bougé d'un iota. C'est même peut-être un sujet, d'ailleurs, mais je n'ai pas bougé d'un iota. Et alors, quand on vous entend dans cet extrait parler de poupées vaudou, on a clairement le sentiment que l'écriture, ça a été pour vous une sorte d'exutoire à une forme de colère. Et la colère, vous l'assumez aussi dans votre façon de faire de la politique. Du coup, est-ce que la politique est une sorte d'exutoire pour vous ? Non, ce n'est pas un exutoire, c'est plutôt une manière, en l'occurrence, la politique, c'est plus une manière de gérer aussi une forme d'angoisse sur le monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas le monde dans lequel nous sommes, qui ne prend aucun soin, ni de la planète, ni des gens. Et ce n'est pas pour évacuer un trop-plein de quelque chose ? Non, mais par contre, la colère, je l'utilise dans les émotions de la politique, parce que je trouve que ce qui a tué la politique ces dernières années, c'est le fait qu'on ait face à nous des espèces de gestionnaires froids qui ont des tableaux Excel et qui nous disent, il faut augmenter ça, il faut diminuer ça. Et en fait, ce qui me fait lever le matin, c'est précisément parce que je ressens les choses, et je pense que ça doit être dit aussi et que ça doit être un élément du débat politique. Sinon, il n'y a que la haine comme émotion dans le débat politique, et ça, pour moi, ce n'est pas possible. À l'époque de cette archive, vous n'étiez pas encore vraiment engagée en politique. Vos vrais débuts, ils datent de 2009. Vous vous présentez sur la liste aux européennes d'Europe Écologie, les Verts, puis au Régional, vous devenez ensuite porte-parole d'Europe Écologie. Mais vous n'avez pas du tout la même façon de faire de la politique qu'aujourd'hui. C'était un peu une autre Sandrine Rousseau à l'époque. Comment est-ce que vous la décririez, cette Sandrine Rousseau, d'avant ? J'endossais beaucoup plus les codes de la politique. Déjà, le fond était quand même le même, je n'ai pas bougé là-dessus. Mais j'endossais plus les codes de la politique. Plus conformiste ? Oui, j'étais plus conformiste et je me comportais plus de la manière dont on attend que quelqu'un en politique se comporte. Et en fait, ça, je l'ai fait complètement voler en éclats à partir du moment où il y a eu cette affaire Beaupin, j'imagine, sur laquelle on va revenir. Et où je me suis dit, mais en fait, ce qu'on attend de nous ne sera jamais convenable. C'est-à-dire que de toute façon, notre place en politique n'est jamais gagnée, notre place dans la société n'est jamais gagnée. Donc, allez, on va tout faire péter, en fait, au moins dans le discours et dans les codes. Donc, vous l'avez évoqué d'un mot, mais dans votre vie, il y a un avant et un après 2016, le 8 mars de cette année-là. Le député écologiste Denis Beaupin a posté un message sur les réseaux sociaux avec une photo de lui, accompagné de plusieurs autres députés qui avaient tous du rouge à lèvres, et accompagné d'un message contre les violences faites aux femmes. Quand vous avez vu cela, vous, ça vous a mis un peu hors de vous, on peut le dire. Et avec trois autres femmes, vous avez déposé plainte contre lui pour une raison très simple. On va écouter votre témoignage de l'époque. J'étais à une tribune, j'organisais une réunion et à un moment donné, j'ai fait une pause. J'ai voulu aller aux toilettes et dans le couloir, Denis Beaupin m'a calée contre un mur et a cherché à m'embrasser cette force. Moi, je me revendique féministe, je me revendique comme celle qui, justement, ose parler. J'ai en plus la possibilité de parler, c'est-à-dire pour ça que je le fais aujourd'hui, pour toutes les femmes qui n'ont pas la possibilité de le faire. Et pourtant, même moi, je ne l'ai pas dit. Même moi. Alors vous, féministes, vous n'avez pas osé, sur le coup en tout cas, dénoncer cette agression sexuelle. Cette prise de conscience, ça a déclenché beaucoup de choses chez vous ? Déjà, je l'avais dit quand même à la direction d'Europe Écologie. Voilà, en interne au sein de la partie. Oui, mais en fait, ça a été une prise de conscience, oui, vraiment de plein de choses. Déjà, de la violence à laquelle on s'exposait quand on parlait, ce que je n'avais pas du tout anticipé, mais alors vraiment, vraiment pas. Et puis, de l'ampleur du phénomène. C'est-à-dire que là, on est un an avant MeToo. Oui, un an avant MeToo. Et à ce moment-là, quand l'affaire Beaupin sort, qu'on est Hélène Debost, Isabelle Attard, Annie Lamer et moi, quand on se balade dans la rue, quand on descend dans la rue, les femmes viennent nous voir et nous disent « moi aussi ». C'est ce que j'écris dans un livre avant que MeToo ne se déclenche. Et déjà, le mot qui sort, c'est « moi aussi ». Et ça, ça m'a frappée. Ça a été pour moi une révélation totale. Donc ça, c'est le côté positif de ce que vous appelez vous-même l'affaire Beaupin. Il y a un côté quand même plus négatif. C'est qu'un an, un peu plus d'un an après, vous jetez l'éponge, vous quittez la politique. Pourquoi ? Parce que c'est trop dur. Mais qu'est-ce qui s'est passé de trop dur, du coup ? Ah, mais ça a été d'une dureté inouïe. Inouïe, ce qu'on s'est pris dans la tête. Et puis, le fait que cette parole n'était pas acceptée. Et toutes, d'ailleurs, on a mis un pied à terre, vraiment, parce qu'on n'y arrivait plus. Donc, moi, je me suis arrêtée. Je me suis dit que j'allais faire autrement, avancer les choses. J'ai créé une association qui s'appelait Parler et qui a permis à plein de femmes de prendre conscience de plein de choses. Des groupes de paroles. Des groupes de paroles. Des groupes de femmes victimes de violences sexuelles. Tout à fait. Et qu'entre nous, c'est-à-dire sans sachant, sans relation descendante, juste entre nous à égalité. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, on ne peut pas non plus dire aux femmes de parler et leur montrer qu'en fait, parler remet tout en cause. Donc, il fallait que je revienne. Donc, vous êtes revenue en politique à partir de 2020. Mais j'ai l'impression que votre vrai comeback, si on peut dire, c'est à l'été 2021, Université d'été d'Europe Écologie-Les Verts. Vous portez candidate à la primaire des écologistes pour la présidentielle. Et là, c'est une nouvelle, Sandrine Rousseau, qui est apparue. Nouvelle, déjà, avec un nouveau logiciel politique, l'écoféminisme. Est-ce que vous pouvez déjà nous définir ? Parce que tout le monde ne connaît pas l'écoféminisme. En quelques mots, juste pour comprendre ce que c'est. L'écoféminisme, c'est de dire qu'à partir du moment où vous estimez que l'autre n'est là qu'à votre service et que vous pouvez l'utiliser, le prendre et le jeter autant qu'il est possible de le faire, simplement parce que vous faites du profit, vous le faites des gens comme vous le faites de la planète. À partir du moment où le capitalisme est fondé sur cela, c'est sur cela qu'il nous faut nous battre pour renverser complètement les rapports humains. Vous mettez en parallèle le capitalisme et aussi le modèle patriarcal. Tout à fait. Et j'en viens à ça, justement, l'écoféminisme lui-même n'offre pas une vision très positive de la masculinité. Ça peut donner l'impression que vous menez à un combat politique contre les hommes. Mais ça, c'est bien que vous me posiez la question parce que c'est précisément pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, la société est divisée autour de valeurs qui sont mises du côté du masculin. Donc, il y a la valeur de conquête, la valeur de domination, la valeur d'être maître et possesseur et tout ça. Mais tout ça, c'est une construction sociale. Et en fait, les hommes, les humains, les hommes ne sont pas ces critères-là. Et il n'y a pas d'intérêt à être conquérant, etc. Il y a un intérêt à prendre soin, à être à égalité et à déconstruire tous ces idéotypes, en fait. Et on en vient à cette fameuse phrase sur votre compagnon. Vous vivez avec un homme déconstruit. On vous a beaucoup raillé, caricaturé sur cette phrase. Mais plus sérieusement, est-ce que vous êtes prête, vous, dans la vie de tous les jours, à accorder votre confiance à un homme qui n'est pas déconstruit ? Quelqu'un qui n'a pas réfléchi sur les rapports de domination ne m'intéresse pas tellement aujourd'hui, en réalité. Mais vous vous méfierez de lui, vous serez... Oui, parce que je pense qu'il a des impensées dans son comportement qui mettent en danger les autres, en fait. Ce qui a changé chez vous aussi, chez la Sandrine Rousseau qu'on découvre en 2021, c'est votre façon de faire de la politique. Vous dites, je pose les pieds dans le plat, c'est ma manière d'être en politique. Sur le moment, c'est très violent, mais après, ça décante et on avance un peu. C'est comme ça que vous arrivez à imposer vos thèmes dans le débat public, dans le débat médiatique ? Il y a eu des sondages d'opinion qui ont été faits suite à ce que j'avais porté dans le débat politique, notamment sur le barbecue, sur la déconstruction, sur les tâches ménagères. Et à chaque fois, en fait, j'ai une majorité de Français qui est d'accord avec moi sur le droit à la paresse. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut mesurer, c'est qu'on est dans un mouvement social qui, aujourd'hui, doit être représenté dans le monde politique et qui ne l'est pas suffisamment. Le 2 octobre 2022, dans l'émission C'est à vous, vous avez mis les pieds dans le plat, c'est le cas de le dire, et ça a été violent. Vous avez accusé le leader de votre propre parti, Julien Bayou, d'avoir eu, je cite, des comportements de nature à briser la santé morale des femmes, en l'occurrence celle de son ancienne petite amie, qui a commis une tentative de suicide après leur rupture et qui s'est confiée directement à vous. Dans cette affaire, il n'y a pas eu de plainte contre Julien Bayou, la victime elle-même ne l'a pas accusée publiquement, et les faits que vous lui reprochez ne semblent pas relever d'une qualification pénale. Est-ce que vous assumez la violence de votre démarche politique dans cette affaire ? Est-ce que c'était une violence nécessaire ? Ce qui me fascine, c'est à quel point il a été perçu comme violent, le fait que je dise juste que j'ai reçu une femme et l'état dans lequel je l'ai vue, parce que j'ai vu une femme qui, au moment où je l'ai reçue, qui n'allait vraiment pas bien. Et donc, qu'on dise aujourd'hui, qu'on ose dire qu'une femme ne va pas bien, que ça n'est pas normal, et que ça doit nous poser une question sur les rapports humains, et vérifier, à tout le moins, qu'il n'y ait pas d'autres situations comme ça à l'intérieur du parti, par exemple, eh bien, a suscité un rat de marée. Et ça dit que nous ne sommes pas prêts encore à ouvrir ce champ de ce que j'appelle les violences psychologiques, et qui ont beaucoup de mal à être qualifiées, d'ailleurs, par la justice. La violence, elle s'exerce aussi contre vous. Vous êtes régulièrement menacée de mort, menacée de viol, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Cette violence, vous la vivez au quotidien aussi, dans votre vie, de tous les jours, dans la rue ? Ça peut vous arriver ? Alors, ce n'est pas tout le temps, mais il y a des moments où, dans la rue, oui, ça devient compliqué, notamment, par exemple, au moment de l'affaire Bayou, ça devenait compliqué dans la rue. Comment on vit avec ça ? Je ne vais pas vous dire qu'on vit extrêmement bien, mais pour moi, ça fait partie du combat politique et des intimidations qu'on essaye d'avoir sur le combat que je porte, et ça n'est pas négociable, en fait. On va passer à notre quiz, à présent, si vous le voulez bien. Je vous explique le principe, je vais commencer des phrases, et ça va être à vous de les compléter rapidement. Bon, on y va. Être une féministe à l'Assemblée. C'est un combat de tous les jours. Vraiment compliqué ? Ah, mazette, oui. Ah oui, et puis vraiment, j'ai été très surprise, en arrivant dans l'hémicycle, de voir à quel point, dès que je parlais, il y avait des huées et tout, mais où on est où, là ? On n'est pas dans la fête du masculinisme, on est dans une Assemblée nationale, et vraiment, les députés ne se sont pas toujours comportés de manière correcte. À ceux qui me voient présidente en 2027, je réponds... Qu'on est en 2023. Vous ne dites pas pourquoi pas ? Je dis qu'on est en 2023, et là, on est dans les cinq ans qui viennent, ces cinq ans extrêmement importants pour la planète, et je me battrai tous les jours. Voilà, on verra en 2027, mais 2027... Enfin, je dois reconnaître qu'Emmanuel Macron... Je dois reconnaître qu'Emmanuel Macron a une très haute opinion de lui-même. Vous en sortez bien. Vous n'arrivez pas à dire du bien de lui. Il n'y a rien de positif sur son bilan depuis 2017. C'est un sujet, d'ailleurs, parce que non, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau, d'être venue dans La Politique et moi. Merci. Sous-titrage ST' 501